Et bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur ce nouveau live sur Sibéria et salut caneton ! Et bah du coup toutes mes condoléances, merci beaucoup d'être passé quand même, j'espère que ça ira. Et puis bah oui, pas de soucis pour passer, normalement samedi il y aura probablement un stream, il sera peut-être pas sur Sibéria mais je verrai. En tout cas bon courage à toi ! On reprend du coup notre petite aventure, on est toujours sur l'avion. Et je me demande du coup si en fait il suffit pas que j'envoie un coup, alors peut-être plutôt 0.3 pour commencer, et après un coup 28. On va essayer. J'envoie un coup comme ça, et après je fais ça, 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 et j'envoie comme ça. Non ! Peut-être juste j'envoie 0.3, après j'envoie 28. Non ! Ok ! Bon ! Alors c'est pas grave, on va aller voir, il y a peut-être d'autres trucs à faire avant d'avoir l'info, peut-être d'autres choses à trouver pour savoir quoi lui envoyer. On va aller fouiller un petit peu le coin. Donc ici, il n'y a rien. Et ici, on peut retourner vers... Alors on peut aller où ? Ah oui, il y a plein d'endroits en fait où on peut aller. On peut descendre ici. Alors descendons. Je crois qu'on vient de droite, de mémoire. Ah ! Mec, ils ont trouvé un motoneige ! Ah ouais, le train est hyper loin ! D'accord ! Ah oui, on est toujours au carrefour, mais c'est juste qu'ils ont fait le... Alors là, on va aller voir si du coup, il y avait une petite antenne radio. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en servir pour communiquer avec le... Le péon là ? Peut-être ça qui nous manque ? Si on peut monter... Oula ! Ah là ! 0-3-28 Ah bah c'est pour ça ! On ne peut rien faire de particulier en fait avec le... Le truc ! Mon dieu, qu'est-ce que je fais ici ? Mais je veux descendre ! Détachez-vous Boris ! Me détacher ? Ah oui, oui, bien sûr ! Je me détache tout de suite ! Ah ! J'espère qu'il ne s'est pas fait trop mal ! Enfin, ce n'est pas avec son avion qu'on rejoindra rapidement le truc. Et ici on fait quoi du coup ? On peut monter ? On peut monter... Wow ! Euh ok ! Alors bon, visiblement ça marchait bien quand c'était en B, donc on va le laisser en B pour l'instant. On verra si il y a moyen de faire ça plus tard. Se servir de ce truc-là. Il y a peut-être un radar ça, plutôt. Alors, Boris ! Boris, Boris, Boris ! Votre aile volante est en piteuse éteinte. Ok, il est plus suspendu déjà. Il est sur son avion. Alors, t'as bien volé ? Boris ! Ah ! Kate Walker ! Mon aile volante est fichue ! Irréparable ! Ah là oui ! C'est clairement ! Comment ça s'est passé ? Votre aile volante est en piteuse éteinte. J'ai volé parmi les étoiles, Kate Walker. C'est ce qui compte. Hans Vorarlberg a été kidnappé, Boris. Hein ? Qu'est-ce que tu dis ? Deux malfaiteurs ont enlevé Hans Vorarlberg. Je suis à leur poursuite. C'est vrai que lui, il aimait bien Hans Vorarlberg. Il les connaissait bien. Hélas, ma belle, je ne suis pas sûr d'être d'une quelconque utilité. Je comprends. Ah, c'est sûr que ce n'est pas avec son avion qu'on va le rattraper. Mon frère se trouve en bas de cette montagne. Et je n'ai aucun moyen de redescendre. Hélas, mon aéroplane est hors d'usage. L'atterrissage a toujours été mon point faible. Vous êtes certain que je ne pourrais pas me servir de votre aile volante ? J'en suis sûr. Je savais que l'atterrissage serait un peu dur. Alors je me suis éjecté. Mais il y a peut-être un moyen d'activer le siège éjectable du copilote. Il faudrait tenter d'actionner le système de contrôle manuel. Oh, le siège éjectable, c'est sérieux ! Moi, pendant ce temps, je reste là. Moi, pendant ce temps, je reste là. Le siège éjectable du copilote ? J'imagine que ça ne doit pas être 0.328 ? J'imagine que ça ne doit pas être le cas. Ah, c'est des coordonnées qu'il faut mettre. D'accord. Alors c'est peut-être là que le radar va nous servir du coup. Je dois trouver un moyen rapide de rejoindre. Ouais, ok. Peut-être que si tu courais depuis tout à l'heure, tu serais déjà arrivé. Voyons voir l'antenne. Est-ce qu'elle nous permet éventuellement de voir le train et d'avoir une idée des... des coordonnées ? Parce que là, il y avait l'air d'avoir un radar, là. Ouais, c'est ça. Alors du coup, il faudrait qu'on le bouge peut-être d'au moins un cran. Pour qu'il regarde plutôt par là-bas, là. Là, il regarde vers le haut de l'écran. Pour qu'il regarde vers la droite. Ouais, comme ça, ça me paraît pas mal. Je me suis demandé si on allait pouvoir communiquer avec Boris d'ici, histoire qu'on puisse éventuellement vérifier les coordonnées. C'est pas flagrant. Faisons le dernier truc. Enfin, ça m'a pas l'air d'être vraiment dans le bon sens, mais après, bon, c'est vrai que... On suit pas vraiment les tours et des tours entre les tableaux, donc... Ah, là, ça fait pas de bruit. Il me semble que ça faisait un bruit tout à l'heure. Là, ça faisait un bruit, je crois, non ? 50, 100, 0, 50, 100, 200... Non, c'est en 100, là, ça. Hmm... Est-ce que ça change quelque chose si je fais ça ? Est-ce que c'est quand même relié, là ? Aux différents trucs... C'est juste l'impression que ça s'accélère quand je le coupe. Ok, encore une énigme un petit peu velue. Donc, là, ça faisait dingue. Là, ça fait toujours dingue. Ah ! Là, il y a un petit point, là. Je l'avais pas vu. Alors, il est en quoi ? 1, 2, 3... Et euh... Non, c'est 50, ça. Donc, c'est 10, 20, 30, 40, 50. Ok. Donc, il serait en... 10... 20... Ouais, en 20. En 20 et... On sera en 20, 80. 20, 80. Essayons ça. 20, 80. 20, 80. 20, 80. Il faut que je reparle. Je n'imaginais pas vous revoir. Ah, le destin est une curieuse... 20, 80. 20, 80. 20, 80. Alors... 20... Peut-être l'inverse. 80, 20. Dans le mille, Kate Walker. Ah, parfait. Il n'y a pas de doute. Vous n'atterirez pas très loin de votre train. Laissez-moi donc vous aider à vous atteler. A coup de siège éjectable. Encore plus rapide que la motoneige, quoi. Par contre, j'avoue, le coup du siège éjectable dirigeable, je savais pas que ça existait. Oh, bah, regardez qui voit là. On lit d'aller au train et il a été au train. J'ai vu quelque chose bouger derrière le train, là. J'ai pas vu ce que c'était. Mais oui, Yuki ! Tu fais tes petites papattes. Alors... Est-ce que c'est Oscar qui bougeait ? Ça m'avait l'air d'avoir quatre pattes, quand même. Oh, il y a un vieux bras qui dépasse. Oui, allo ? Euh, Kate Walker ? Ici le Colonel Emelioff. Tu te rappelles ? Du Romansburg. Colonel Emelioff ? Et monsieur ? Comment avez-vous l'air ? Aucune importance. Euh, Kate Walker ? Je te téléphone parce qu'un homme est venu me voir. Un détective américain. Il pose des questions sur toi, sur le train, sur ton ami, pour Albert. La musique est un petit peu forte des fois par rapport au son des voix, mais je crois que si je baisse le son de la musique, ça baisse le son des voix aussi. Je vais essayer, on verra au prochain coup. Oula, il a l'air dans le mal. Oscar ? Tout va bien ? Cf... 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 Oscar, c'est moi, Kate. Kate Walker. Cf... B... Bonjour, madame. Oscar, ressaisissez-vous voyons. Il faut retrouver Hans au... Oh ! Hans ? Voralberg ? Oui, Oscar. Hans. Oula il a l'air dans le mâle J'ai aperçu Hans coucher sur un traîneau à l'arrière d'une motoneige Ivan et Igor l'ont kidnappé Je suis désolé de n'avoir rien pu faire Ah ça y est, il réveillit J'ai bien tenté de m'interposer mais la grosse brute m'a empoigné et m'a lancé dans la neige Vous avez fait votre possible, mais maintenant nous devons tout faire pour les rattraper Vous allez bien Oscar ? Je suis gelé Kate Walker J'imagine, mais vous allez vous réchauffer, rassurez-vous Ce froid paralyse tous mes rouages Kate Walker Oscar, j'espère que l'effondrement du pont n'a pas trop endommagé la locomotive Je crains le pire Kate Walker Il faut absolument rattraper ces deux affreux Je vous aiderai volontiers Kate Walker, mais je crains d'être hors d'état de fonctionnement Ah carrément Un peu de nerf Oscar Ce n'est pas en restant planté ici qu'on va s'en sortir Kate Walker Mon système mécanique n'a pas été conçu pour supporter un long séjour dans la neige Je crains d'être incapable de conduire ma locomotive Ah Je vais tenter de trouver quelque chose pour vous aider Oscar allons vite, partons Il nous reste peut-être une chance de rattraper ces bandits Hélas, j'ai bien peur de ne plus vous être d'une quelconque utilité Kate Walker Mais il doit bien y avoir un moyen de vous soigner Je... je... je ne sais pas... je ne sais plus A tout de suite Oscar Je... je vous attends Kate Walker Bon Agissons Regardons un petit peu ce qu'il y a autour de ce train Alors euh... du coup Donc là c'est là d'où on vient Ça ne sert à rien On peut rentrer dans la locomotive Voyons voir ce qu'on nous propose dans cette locomotive dans laquelle on n'a jamais pu rentrer Ah ouais, il y a vraiment de la neige partout quoi Le train n'est rien sans son opérateur Ok donc euh... Ça ne nous sert à rien visiblement Tant qu'on n'a pas un Oscar Pour contrôler Donc il faut qu'on trouve un moyen de... je sais pas... Le dégelé ou un truc du style Allons voir à l'arrière Si on ne peut pas y aller, non Ouais Ils ont un peu merdé quand même hein les mecs On ne va pas se mentir Même dans la salle de bain ils ont fait des trucs C'est bizarre, on peut y aller pour la première fois mais il n'y a rien à y faire Ok admettons Tout est en bordel Oula Oula, ça a complètement pété ici Et salut ! Re Xebus ! Merci pour le raid ! Ah ! Du coup tu arrêtes déjà ton Urtuk ! Il s'est passé quelque chose sur ton dernier combat, j'espère que non ! Alors là on a quoi ? Et bienvenue du coup à tous les viewers du Xebus ! J'ai pas eu l'impression d'avoir vu la petite notif visuelle quand il y a eu le raid par contre Ah ! Ici on a un schéma du train Ok Ça ne me saute pas aux yeux On peut aller par là L'équipe n'est pas assez forte, ça va être une galère Ah mince ! Ah ! C'est sûr que le Xebulange il est évolu aussi hein ! Même pas un petit peon pour tanker, c'est chaud hein ! Salut l'oeil ! La notif visuelle était là, ok ça va juste être moi qui ai plus le retour de son Et oui Shobiti, il y a un Xebulange maintenant sur Urtuk qui consiste à ne prendre que des tireurs Mais on peut prendre jusqu'à 6 personnages A la place du Squash Lange où on ne pouvait en prendre que 3 dans tout On a droit aux tireurs légendaires aussi, mais bon, enfin on va encore réussir à les débloquer Et du coup il n'y a même pas de Wawaf pour tanker dans le club ! Il n'y a pas de Wawaf pour tanker ? Non, il n'y a pas de Wawaf pour tanker non ! Enfin je crois pas en tout cas Alors... Le plan du train... Qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, on est... Ah il y a le Tender là, donc là on est ici Donc ici il y a un panneau avec des trucs qu'on peut coulisser Je sais pas bien à quoi ça nous aide On va peut-être pouvoir détacher le wagon Parce que le wagon il est coincé, donc on se barre sans le wagon Ce serait ça le thème Peut-être, peut-être Ah bah t'es là toi ! D'un côté il y a l'avant du train et après, d'autre côté il y a l'arrière du train Ouais, c'est vrai que... Ouais, j'avoue Excusez-moi, c'est le misclic en dehors de l'écran Hop là Ce truc là, je sais pas ce que c'est par contre Ça me saute pas aux yeux non plus Là on voit bien qu'il y a un petit zoom Donc ça c'est le mécanisme d'accrochage du wagon J'imagine qu'il doit falloir... Ouais, il y a des petits pointillés là Donc il doit falloir travailler sur ce truc là pour décrocher le wagon Ça va être sans doute ce qu'on va devoir faire Est-ce que tu imagines à l'époque ? C'est sur un peu de l'écran qui brouille ou comme ça ? Bah à l'époque c'était du 800x600 sur des écrans 15 pouces globalement Écrans cathodiques 15 pouces Alors est-ce que ça va nous aider à débroussailler un peu ça ? Je suis pas convaincu Ici on peut pas y aller Tous ces contrôles inactifs Tous ces contrôles inactifs Non là c'est juste tout le texte Ok d'accord Au pire on se servira d'Oscar comme clé On balance dedans, on branche son bras à l'intérieur Je sais pas qu'on pire l'autre à nous même Faut juste réussir à détacher le wagon je pense On va voir s'il en demande s'il en pense quelque chose là Oscar ça va ? Je me sens un peu rouillé Kate Walker Alors ça va mieux Oscar ? Non Kate Walker On va bien finir par trouver un moyen de vous retaper Essayez donc de vous réchauffer Oscar Je reviens tout de suite Oui c'est ça Kate Walker Alors attendez j'ai trouvé une petite burette d'huile ça va peut-être l'aider C'est un automate après tout Voilà parfait Ah il a l'air de se redresser un peu Hop là une petite rasade d'huile Quel soulagement ! Merci Kate Walker Je vous prie de prendre place dans votre wagon Me voilà prêt à reprendre la route Quelque chose me dit qu'il ne va pas démarrer Dans le doute on va aller dans le wagon On va voir ce qu'il nous dit On emporte Yuki avec nous bien sûr Ah non ça n'a pas l'air de bien bien se passer Ca patine Ca patine Nous sommes coincés Kate Walker On va devoir abandonner notre super wagon quoi Il se balade dans le tendeur lui Il est content tranquillou bilou Pas de soucis C'est parti Oscar qu'est-ce qui se passe ? Nous ne pouvons continuer notre route Kate Walker Le wagon passager est coincé Voilà ce qui arrive quand des amateurs Cessaient à conduire mon train Qu'allons-nous faire ? Il y a un système de décrochage du wagon Je vais ouvrir le panneau d'accès depuis la locomotive Vous me téléphonerez dès que vous vous y serez rendu Une fois le panneau ouvert Vous n'aurez qu'à activer le mécanisme Qui libérera le wagon On va donc laisser le wagon et tout ce qu'il contient derrière nous ? C'est un sacrifice incontournable Kate Walker Je le crains Bien J'y vais Oscar Et... Attendez moi avant de partir n'est-ce pas ? Je ne partirai jamais sans vous Kate Walker Alors non, le pont n'est pas entier Malheureusement les... Deux fripouilles qui avaient kidnappé Oscar, Hans et le train avec On fait de la merde Ils se sont arrêtés sur le bord du pont Qui s'est effondré du coup Et nous on était arrivés derrière On voit un petit peu la machine... La drésine qu'on a utilisé Donc on est arrivés derrière On est retrouvés coincés On a dû faire tout un long détour Pour traverser la rivière, le gouffre, etc. Et du coup bah maintenant le... Le wagon est un peu coincé Alors j'espère surtout que quand on va le décrocher Il ne va pas se vautrer dans le gouffre avec nous dedans Parce que ça m'a l'air d'être un plan un peu foireux Alors... Il faut qu'on l'appelle du coup Ah... Le téléphone mobile, quelle belle invention Je suis en position Bien, Gatewalker J'enclenche le mécanisme d'ouverture du panneau A vous d'activer le mécanisme d'ouverture du panneau Tout de suite Bon, alors là c'est là qu'il va falloir qu'on ressorte le plan Mais je pense que je devrais pouvoir le consulter de là Alors... Flèche 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 Ok Stop, flèche 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 Euh... il faut bouger ces deux là probablement Ah oui ! L'enfer ! D'accord ! Reprenons depuis le début ! Alors qu'est-ce qu'ils disent ? Il faudrait que... alors il n'y a que deux flèches mais elles sont au milieu comme si ces trois là devaient être déverrouillées je pense On va essayer de faire en sorte que ces trois là soient absents Donc les trois du milieu Alors remettons-nous en position ! Donc celui-là, il joue sur ces deux là Celui-là, il joue sur ces deux là Ah ! Ça, ça sera normalement censé être ce qu'on veut Mais j'imagine que ça suffit pas sinon on aurait eu un petit bruit Du coup c'est probablement pas ça Plan du train Alors, pas-pas-pas, pointillés Est-ce qu'il y a des boutons sur les bords qu'on peut aussi toucher ? Non j'ai pas l'impression Non, ça c'est... on peut pas mettre une poupée russe dessus, on peut pas s'occuper de démonter ça avec notre arête Non, j'imagine qu'il doit falloir faire en sorte que tout soit détaché du coup C'est ce qui paraît le plus logique Alors reprenons ! Donc ceux-là, ils jouent sur les trois mais c'est assez improbable qu'on ait besoin de l'utiliser Parce que là du coup, on fait l'inverse Celui-là il joue sur celui-là et lui Celui-là il joue sur celui-là et celui-là Donc si on fait ça, il nous en reste plus qu'un Celui-là il fait ces deux-là Et celui-là il fait ces deux-là Dommage presque Et celui-là il joue sur le casque Celui-là il fait ça et ça Celui-là il fait ça et ça Donc le seul qui joue sur celui-là, c'est celui du milieu, donc en fait on est obligé de faire celui du milieu Après on va vouloir un qui fait comme ça Et en même temps... On est obligé de faire ça, voilà Bah oui, ça a du chien Non, elle a pas pris sa valise Ah c'est sûr qu'il y a de plus vaste On est très sain Je suis au milieu de nulle part, Marston Il y a un pont, il est effondré et je vais tenter de trouver un autre chemin Le mec Marston, vous entendez encore ? Téléphone, j'ai presque plus de batterie Est-ce bien Kate Walker que nous recherchons, monsieur ? Vous m'énervez, John, que voulez-vous dire ? Kate Walker, l'avocate, celle qui était promise à une brillante carrière Celle-là, elle est morte, nous poursuivons quelqu'un d'autre Quelqu'un que nous ne connaissons plus J'ai sa famille sur le dos tous les jours, John, il faut qu'elle rentre à la maison C'est bon Il n'est pas sorti plus seul, il est effectivement C'est moi, il n'y a plus de rail Ouais, on est d'accord, Loy, ça aurait été intelligent de mettre le maximum de trucs dans le temps d'heure avant de tout décrocher Mais bon On va dire que, vu tout ce qu'elle a laissé derrière elle, elle n'est plus à ses valises près Alors Ok, on est encore au milieu de nulle part Waouh, c'est blanc Ok, ça ne défile pas, donc pour l'instant on ne peut juste pas aller par là Ah, on peut aller par là Oh, on laisse des petites traces de pas Oula Toi, c'est le gros costaud ça, non ? Il n'a pas l'air très très frais encore, mais déjà que d'habitude il n'est pas frais Je ne sais pas J'ai froid Puis j'ai faim aussi Et il y a l'esprit Il n'a pas l'air très très frais encore Mais déjà que d'habitude il n'est pas frais Le petit vieux ? Je sais Comment ça vous ne savez pas ? C'est vous qui l'avez kidnappé ? On l'avait laissé sur la motoneige Avec Ivan, on est monté en haut de colline Puis moi, le descendu Puis le vieux parti Mais c'est impossible, il est très affaibli C'est comme je dis mademoiselle Il faut me croire Elle est où la motoneige ? Pourquoi avez-vous volé le train ? Ivan a dit que le train nous mènerait à l'ivoire On deviendrait riches comme des princes Qu'est-ce que vous dites ? Des esprits ? Mais ça n'existe pas, voyons Oui, oui Les chamanes du Loucol ont invoqué leurs esprits Pour nous empêcher de prendre ivoire Eh bien n'y touchez pas à cette ivoire Moi, j'en veux pas ivoire C'est Ivan Moi, moi je vous m'en aime Pourquoi restez-vous ici alors ? Peur Peur des esprits maléfiques Un grand garçon carrément Décidément, on aura tout vu Je reviens, Igor Attention Attention aux esprits Aux esprits maléfiques Des esprits maléfiques, mais c'est pas grave On a une arête de poisson pour leur donner Ah d'accord, là on fait le tour quand on passe par là Ok Donc ici j'imagine qu'on retourne au début du train Très bien, bon bah allons voir ce qu'il y a de là du coup Ca ressemble bien à un truc qu'aurait des Yuko leur pu monter Ah, la motoneige Oui, Oscar ? Kate Walker ? Avez-vous entendu ce cri de lugubre ? Méfiez-vous, un pauvre roux J'ai bien entendu, ça ne semblait pas provenir d'un animal Si cela ne vous dérange pas, je vais rester ici et... C'est pas le moins de faire de l'esprit l'oeil exactement Mais je sais pas où il est le yunki Est-ce qu'on peut mettre une arête dedans non ? Est-ce qu'on peut mettre une poupérisse dedans non ? Pour l'instant on ne peut rien faire avec ça, très bien Alors la motoneige, elle n'a plus de traîneau on dirait C'est la motoneige des affreux Oui c'est la motoneige des affreux certes Suivons l'autoroute glacée ? Bah oui voilà Est-ce que tu peux mettre des arêtes sur tes chaussures ? Non Rien à faire, ça glisse Bon On ne peut pas prendre la motoneige Très bien, on ne peut pas partir sur la gauche ni sur la droite Donc là visiblement pour l'instant On est coincé Il va falloir qu'on... ah on peut partir par ici Non, ok Là c'est là d'où on vient Donc si on part plutôt par là, du coup où est-ce qu'on va ? On arrive de l'autre côté du train Ça n'a pas l'air de nous servir à grand chose Ah on arrive à côté de l'autre mais pas tout à fait pareil Alors si on lui donne une poupée russe pour qu'il se rassure ou une arête Non, ça ne marche pas Il est vraiment en plein flip, il est où son frère ? Ah, c'est vous Allons, calmez-vous Igor Ces hurlements, ce n'est que le vent Vent de la mort, souffle du diable Mais non, c'est le vent qui en s'embouffrant dans le totem produit ce bruit étrange Pitié, pitié pour Igor, il ne veut pas mourir ici Je vais devoir trouver un moyen pour le sortir de là Est-ce que votre motoneige fonctionne encore ? Oui, heureusement, c'est un simple J'aimerais vous l'emprunter, votre motoneige, pour me rendre en haut de la colline La pente est trop glissante, ça ne montrera pas Il faut y aller à pied, avec des crampons Vous en avez des souliers à crampons, je vous les emprunte Je ne peux pas, mademoiselle Van ne serait pas content Je reviens, Igor Mais il ne demande pas son autorisation Oui, je peux emprunter votre motoneige, tout ça, tout ça Alors, il faut qu'on trouve un moyen de faire en sorte de désactiver le totem On va faire le tour par là, pour voir si on n'a pas raté quelque chose Il faut avouer que c'est... On sent vraiment bien l'ambiance neige, quoi Alors ici, il y a une flèche par là, une flèche par là, une flèche par là On peut essayer d'aller par là Je pense qu'on va arriver au même endroit que quand on allongeait le train Ça se tente Ouais, c'est ça, on arrive là Donc là, on va vers le train Non, on ne peut rien faire Ok Une boule de neige Une boule de neige, bah étrangement, tu vois Il n'y a pas assez de neige pour faire une boule de neige, il faut croire On ne peut pas rentrer dans le train J'imagine, pour aller voir, récupérer un peu de charbon, un truc Si, on peut rentrer dans le train Alors est-ce que Oscar va peut-être pouvoir nous aider On ne peut pas aller dans le tendère Non Oscar, que se passe-t-il ? Je... je... je ne comprends pas, Kate Walker Les rails nous mettent directement dans cette colline J'ai été dans l'obligation d'activer les frais d'urgence Vous avez peut-être manqué un aiguillage ? Insinuez-vous une défaillance de ma part, Kate Walker ? Non, bien sûr Vous m'avez l'air en parfait état de neige Et je suis formel, Kate Walker Nous sommes sur la bonne voie Je ne peux pas toucher la neige à main nue Tu ne peux pas toucher la neige à main nue Ah ! Il suffit de vivre dans un endroit où il n'y a pas de neige J'imagine Le Yuki a dû sentir quelque chose Vous avez vu à quelle vitesse il est parti ? Hum, bon débarras D'ailleurs, les animaux de compagnie corpulent sont interdits dans les trains, Kate Elle a vaguement des gants, mais c'est vrai que c'est plutôt des mitaines Il faut absolument retrouver Hans Il n'y a plus de voix Il me semble que nous sommes arrivés au bout de notre route, Kate Walker Continuons à pied, Oscar Je crains que mes articulations ne supportent pas une telle épreuve, Kate Walker Bah je vais continuer tout seul Je vais retrouver Igor Gorghoff Quoi ? Cette ignoble brute qui s'en est prise à moi si sauvagement ? Il semble terrorisé par les hurlements que nous entendons Oh oh oh, quel poltron ! Tout le monde ne peut pas avoir votre nom de table pour moi, Oscar Alors le train Oscar, peut-être pourrions-nous avancer encore un peu ? Pour aller s'enfoncer dans cette colline ? Eh bien non, je refuse Kate Walker J'ai regardé un peu partout aux alentours, Oscar Hans ne peut être qu'à un seul endroit Là-haut, sur la colline Et bien Kate Walker, allez-y Bien sûr j'y vais Je voulais seulement vous tenir informé Impossible de grimper sur cette colline, Oscar C'est une vraie patinoire L'étrange engin au pied de la colline L'étrange engin au pied de la colline pourrait peut-être vous être utile ? Ah, je peux toujours essayer ? Non, ça que c'est pas possible C'est sûr Dépêchez-vous Kate Walker, il fait si froid Cela ne va rien arranger pour lui, c'est sûr J'y vais Oscar Je vous attends Kate Walker C'est clair que... Il fait un peu frisquet Bon, il nous aide pas J'espérais qu'il aurait peut-être une idée Ou... Quelque chose Là, on a rien d'un très utile Dans nos documents On va voir hein ! Ça se trouve, la neige, ça reste une option hein Tac, tac Mais il y a le yuki, il est parti Bah ouais, le yuki, il est parti Choucho, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'ai pas de poisson, là, donc je peux rien y faire Même avec ton arrêt, tu peux rien faire ! Alors, on peut rien ramasser par terre, visiblement Ah, là, il y a une loupe, là On peut peut-être trouver un truc pour boucher le trou Voilà, parfait Une couverture Non, on peut pas prendre la boîte de fiches Non, on peut pas prendre la boîte de fiches Par contre, du coup On peut foutre la couverture dessus Et devrait se taire Voilà Tais-toi Alors maintenant Tu me files tes chaussures et tu te mets pieds nus ou pas ? Pieds nus dans la neige ! Par moins 60 ! La bonne idée C'est bon C'est bon Pourquoi restez-vous là, Igor ? Les esprits m'empêchent de bouger Ils sont très fâchés Ils veulent me garder... Ça y est, Igor, il n'y a plus d'esprit Je leur ai dit de partir Non, non, c'est esprit qui hurle Écoutez-vous-même Ils sont partis, Igor Hein ? Euh... Ah non Je les entends Je vous le disais Vous devriez vous aussi en profiter pour quitter cet endroit Merci mademoiselle Merci beaucoup Moi m'en vais d'ici J'ai faim J'ai froid Je retourne Mais où allez-vous ? Allez, bonne chance Bah... Bah oui Qu'est-ce que tu crois ? Il va se casser ! Mais c'est pas possible Mais t'es... Mais t'es con ! Oh il a laissé les crampons ! C'est trop gentil Ah il est gentil Il a une chouette ici Ah il est pas très futé hein Alors le airfang, on sait qu'il peut éventuellement faire des trucs avec les lemmings mais bon Alors est-ce qu'on peut récupérer notre couverture au passage ? Non Est-ce qu'on peut donner notre arête de poisson au airfang ? Notre poupée russe au airfang ? Non Bon bah... Grimpons alors ! Et ça veut dire que Ivan et Hans, ils ont a priori réussi à grimper On risque de retomber sur lui à un moment ou à un autre Barrière ! Barrière ! Ton frère s'est cassé ! Bon visiblement je suis obligé de lui parler Tiens tiens ! Kate Walker ! L'intrépide Kate Walker ! Qu'avez-vous fait de Hans ? Où est-il ? Le vieux fou s'est volatilisé ! Disparu le gnom ! C'est ça ! Avec votre frère Igor je suppose ! Eh mais c'est vrai ça ! Il vous a laissé passer ! C'est abruti le monde donc plus la garde ! Votre frère a décidé de quitter les lieux ! Il vous a abandonné Ivan ! Je suis parti ! Vraiment ? L'arme la moins utile dans les moins les moins efficace ! Ouais bon quand même ! Il y a moyen de se piquer un peu ! Allez moi j'ai une arête de poisson ! J'y traiterai pas à m'en servir ! Alors répondez-moi Ivan ! Où est Hans Boralberg ? Je vous répète que je l'ignore ! Et d'ailleurs je m'en fous complètement ! Il peut bien s'être fait démorer par des ours ! Ça va être égal ! Vous me dégoûtez ! Pourquoi agissez-vous ainsi ? L'ivoire ma belle ! L'ivoire des mammouth ! Ce vieux fou a eu l'obligence de me montrer le chemin ! Et maintenant ! A moi la gloire et la richesse ! Enfin t'es pas sorti du sable quand même ! Moi l'ivoire ne m'intéresse pas ! Tout ce que je veux c'est retrouver Hans ! Laissez-moi partir ! Pas question ! Vous me tireriez dans le dos à la moindre occasion ! Et peut-on savoir ce que vous attendez ici ? Selon votre amie, la légendaire cité des Yukol serait dans le coin ! Tout prêt ! Alors j'attends et je guette ma belle ! Mais Hans est sûrement en danger ! Ça je m'en fiche ! T'es relou mec ! Vous ai dit de ne pas avancer ! Non mais attention ! Pas de ça avec moi ! Cars ! Où est Hans ? Carrément ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Je resterai ! Bon bah ! Restez où vous êtes ! C'est bon ! C'est bon ! Je resterai ! Mais il va casser le truc sur lui ! En arrière je vous dis ! Est-ce que je peux jeter un truc pour le distraire ? Je vous ai dit de ne pas avancer ! Juste derrière moi, j'ai pas l'impression que j'ai grand chose ! Ça m'avait l'air prometteur de l'énerver un petit peu pour qu'il casse la glace sous lui mais... Quoi de ça avec moi ? Cars ! J'ai pas l'impression qu'il décide de le faire plus que ça ! Restez où vous êtes ! Où est Hans ? Bon ! Ça risque d'être complexe ! Je peux lui montrer le plan du train ! Non ! Je peux peut-être appeler Oscar ! Allez Oscar ! Viens faire diversion ! Oscar ! Ivan est devant moi ! Il est très menaçant ! Pouvez-vous venir à mon secours ? Je vous en prie ! Je crains de ne pas constituer une force de dissuasion, Kétralker ! Peut-être bien, mais vous pourriez être rusé ! Je... Je... Je dois garder mon train, Kétralker ! Oscar ! Montez ici tout de suite ! Montez ? Mais il y a toute cette neige, Kétralker ! Vous savez bien quelle nuit au bon fonctionnement de mes engrenages ! Oscar ! Cet homme est prêt à me fracasser le crâne ! Alors je vous demande de m'aider si vous ne voulez pas me retrouver en bouillie ! Je... Je vais voir ce que je peux faire, Kétralker ! Faites vite ! Alors s'il monte avec la locomotive... Ça va être la violence ! Eh ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Si quelqu'un attend de quoi que ce soit, je ne réponds plus de rien ! Mais qu'est-ce qu'il veut cet imbécile ! J'affoue ! Ah oui, il a... Il a préparé... Son truc d'ivoire le mammouth, quoi ! Ah ! Bien essayé, Kétralker ! Mais cette fois, vous avez dépassé les bornes ! Votre voyage va s'arrêter là ! Et c'est elle qui tombe, quoi ! Notre détective est sur sa trace, Madame Walker ! Vous allez revoir votre fille, c'est l'affaire de quelques jours ! Vous me racontez ça depuis des semaines, Marson ! Madame Walker... En fait, avouez, vous ne savez même pas où elle se trouve en ce moment ! Kate, mon bébé, elle a disparu ! Peut-être qu'il lui est arrivé malheur ! Madame Walker, je vous en prie ! Mais quelle idée saugrenue avez-vous eue d'envoyer une jeune fille innocente aux confins de la Sibérie ? Ce n'est pas moi qui... Marson ! Je vous tiens pour personnellement responsable de la disparition de ma fille ! Vous m'entendez ? Vous allez avoir de mes nouvelles ! Madame Walker, écoutez-moi ! Je vous ai trop écouté, Marson ! Oula ! C'est brutal ! Ah ! Ah ! Ah ! Bravo ! Vas-y, c'est gratuit ! Sympa le lit en... En squelette de mammouth ! Mais c'était rapide là, c'est tout ! Bah gratuit, non pas forcément ! Oh ! La mer ! Visiblement on n'a qu'un chemin, donc allons-y ! On a toujours nos objets ! Oui ! On n'a plus notre petit couteau en ivoire ! Coucou ! Bonjour ! Bonjour Marc ! Tuktout ! Je m'appelle... Kate Walker ! Euh... La paroi de glace s'est effondrée... Euh... Où sommes-nous ? A Sibéria ? Ici, c'était Yukol ! Kate Walker tombé sur la tête ! Très fort ! Ah ! Il parle notre langue ! Ou c'est nous qui parlons sa langue ! Avez-vous vu mon ami ? C'était un petit monsieur, très vieux ! Ouh ! Ouh ! Moi gardez Kate Walker ! Pas m'occuper à Miaël ! Petite... petit monsieur... Il va croire que c'est l'autre... L'autre fou là ! Dites-moi Grand-Chef ! Avez-vous secouru quelqu'un d'autre que moi ? Nan ! Kate Walker... seul. Qu'est donc devenu cette ignoble Ivan Bourgoff ? Mangez par esprit, Kate Walker ! Oui oi oi ! Manger par les esprits ! Comme c'est pratique ! Ton idée pouvait faire coussin d'air pour ralentir la chute où elle est là, il m'en est bloqué, pourriez-vous m'aider ? Au départ éternel ? Non, il faut que je le voie, je vous en prie. Oi, oi ! Moi, pas aller déranger le chaman. Elle bizarre. Moi, elle ne me fait pas peur. Où est cette chaman ? Écoute tambour, Cat Walker. Nous sommes donc dans la cité des Yukol ? Toi tombé. Yukol soigne tête à toi. Moi, grand chef. Merci. Merci beaucoup. Je vous salue, grand chef. Je vais retrouver mes amis. Vous, notre invité, Cat Walker. Bon bah ça me parait un moment idéal pour arrêter l'épisode de VOD. Si vous voulez dire un petit au revoir à la VOD dans le chat, je bois un petit coup. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !